Hello, c'est Gaëlle, ben voilà, moi aussi je me lance dans l'aventure des podcasts sur Youtube et j'espère que ça va vous plaire, c'est le premier, on va voir ce que ça donne donc du coup si vous me connaissez déjà un peu sur Instagram ou via Ravelry, ben vous savez que je couds, que je tricote, j'essaie de broder un peu, j'ai vraiment bien associé un peu plus la couture et la broderie, on verra ce que ça va donner et donc du coup aujourd'hui pour ce premier épisode, moi je voulais vous parler un peu de ce que j'ai fait ces derniers temps en couture, en tricot pour commencer et puis je vais vous parler un peu de choses qui sont terminées, de choses qui sont en cours et puis on verra après, vous me direz si vous entendez bien, si le son est bon, si l'image est correcte et puis si techniquement il y a des choses à améliorer, on va voir ce que j'arrive à faire pour ce premier épisode. Donc je vous propose tout de suite qu'on y aille avec le tricot pour commencer. Alors, je vais commencer avec un tricot terminé, une réalisation terminée qui est le top de Rimia, donc je vous le montre déjà un peu, alors j'essaie de regarder dans mon retour pour voir si vous voyez bien, donc c'est un top d'été que j'ai tricoté dans un fil sans pont sans soie. Alors déjà pour vous parler du modèle, donc je pense que c'est un modèle que vous connaissez en fait, parce que c'est un modèle de Marie-Amélie Design qui vient de son livre Ensemble qui est sorti tout juste au mois de mars si je ne me trompe pas, donc du coup le livre Ensemble, je vous le remontre, je pense que vous le connaissez clairement. Et donc du coup le top de Rimia, c'est un modèle qu'on retrouve aussi au format gilet, et donc on retrouve la même dentelle, donc le top de Rimia c'est celui-ci, et donc du coup vous voyez on a une dentelle qui se, qui en fait composait un peu de mailles croisées. Et donc du coup Marie-Amélie a tricoté son prototype avec un fil BC gamme qui s'appelle la Tussa Twid, et c'est un fil qui est 100% soie, et en fait au départ je n'avais pas du tout prévu de tricoter ce modèle. Quand j'ai vu les modèles qui composaient ce livre Ensemble, en fait il y a d'autres modèles qui m'ont plu, mais celui-là, le top de Rimia, je n'y avais pas du tout fait attention. Et au final, ce top est arrivé sur mes aiguilles par le fil, tout simplement. Alors le fil, si je vous en parle un peu, donc il me reste un écheveau que j'ai acheté en plus parce que je pensais que je n'allais pas avoir suffisamment de fil pour le terminer. Donc du coup, c'est de la BC Gern Tussa Twid, voilà. Et donc du coup, c'est un fil qui est à 50 mètres, 250 grammes, et je vous disais que c'était de la 100% soie. Donc du coup, et c'est un fil qui est truidé. Alors ce qui m'a attiré sur ce fil, quand j'étais, alors je l'ai acheté dans la mercierie, la superbe mercierie de Céline, de Surinfil à orcer. Et en me baladant, comme d'habitude un peu, je me balade toujours dans sa petite boutique à l'affût de toucher un peu tout ce qu'on peut y trouver, de sympathique et de joli. Et donc du coup, je touchais ce fil, et ce fil m'a attirée en fait parce qu'au niveau du toucher, on a bien le soyeux de la soie, et en même temps, je l'ai trouvé un peu rêche. Et je pense que ce côté un peu rêche, ça venait un peu du côté tweedé en fait, je pense tout simplement. Et donc du coup, et là Céline, elle me dit, en fait c'est le fil qui va avec l'un des modèles du livre Rensemble de Marie-Amélie. Et là je me dis, ah bon, d'accord, c'est lequel ? Et là je vois le modèle, moi qui suis une grande amoureuse des tops tricotés pour l'été. Et donc du coup, je me suis dit, si, je vais le faire en fait. Donc j'ai ajouté tout de suite le fil, ce qui n'était absolument pas prévu. Et donc du coup, j'ai commencé à tricoter le top assez rapidement. Donc pour vous parler un peu de la construction, c'est un top qui se construit, qui est construit, en fait, qui a une construction de type yogue, donc avec un empiècement circulaire sur le haut, où on a toute cette dentelle qu'on forme au fur et à mesure. Donc on commence au départ avec un jeu de dentelle sur un certain nombre de rangs et ensuite on vient réintercaler de la dentelle entre les lignes de dentelle qui avaient déjà été faites. Et donc c'est une construction yogue en empiècement classique, empiècement en rond. On commence avec les côtes, on intègre le motif de dentelle et une fois qu'on est arrivé à une certaine longueur, quand ça a arrivé le moment de faire la séparation des manches, on fait la séparation des manches. Et puis ensuite, on continue encore un tout petit peu la dentelle de souvenir, je me trompe peut-être. Et puis ensuite, on a du jersey en vert. Alors oui, je ne l'ai pas dit, donc du coup, on a la dentelle qui est mise en valeur par le fait qu'on tricote du jersey en vert. Alors moi, j'ai tricoté du jersey en vert sur toute la totalité du top, en fait, c'est-à-dire jusqu'à la fin, avant les côtes. Pourquoi ? Parce que, alors je pensais que j'allais pouvoir faire comme celles qui ont fait un rang raccourci une fois qu'on avait séparé les manches du corps. On pouvait faire un petit rang raccourci à un moment de façon à se mettre dans l'autre sens et puis au final de pouvoir tricoter à l'endroit, c'est quand même peut-être un peu plus agréable que de tricoter tout le corps à l'envers. Mais au final, je me suis rendue compte assez rapidement que j'avais une différence de tension qui était énorme entre mon tricot à l'envers dans le yoke et puis le tricot à l'endroit et le tricot en vert que je récupérais sur l'endroit du top, en fait. Donc, du coup, au final, j'ai défait ce rang raccourci que j'avais fait pour me retrouver à tricoter à l'endroit et j'ai tricoté à l'envers. Alors, je ne sais pas si on va le voir, mais on note quand même une légère différence de tension entre la partie assise, on le voit là, c'est un peu accentué. Entre, on voit un peu là où on a presque la fin du yoke et puis la suite qui a été tricotée en rond, mais en jersey en vert, du coup. Bon, ça se voit beaucoup là, mais en réel, en fait, moi, je ne m'en suis pas rendu compte tout de suite, tout de suite. Donc, voilà, ça se porte très bien. Alors, je ne vous ai pas dit la taille que j'ai tricotée. Alors, j'ai dû tricoter la taille, si je revois mes notes, j'ai tricoté la taille 100 et puis j'ai fait une modification, enfin, plutôt un ajustement côté manche en partant sur la taille 110 pour les manches. Pourquoi ? Parce que je sais que sur les patrons de Maria-Mélie, je suis toujours assez serrée dans les manches et donc, du coup, là, je me suis dit, je vais partir sur du 110 sur les manches au niveau du nombre de mailles qu'on avait et par rapport à l'échantillon, ça me paraissait un peu mieux et donc, je me sentirais beaucoup moins serrée. Donc, du coup, je suis partie là-dessus. Quand j'ai fait mon échantillon, donc, globalement, moi, j'ai tricoté en 3,25 au lieu de 3,5 qui étaient les aiguilles recommandées par Maria-Mélie, c'était son échantillon. Moi, j'ai tricoté en 3,25 parce que je tricote toujours un tout petit peu plus lâche qu'elle et par contre, je n'avais pas le bon nombre de rangs. Donc, du coup, j'ai essayé d'adapter un minimum là où on pouvait adapter le nombre de rangs. C'est-à-dire, surtout sur le yoke, il doit y avoir des rangs raccourcis quelque part au niveau du modèle dans le dos. Je fais toujours un peu plus de rangs raccourcis de façon à remonter un peu plus l'encolure d'eau parce que j'ai le dos un peu rond, on va dire, tout le temps, enfin, en haut du dos. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc, du coup, en général, j'essaie toujours de remonter un peu plus l'encolure d'eau en rajoutant quelques rangs raccourcis. Donc là, du coup, j'ai fait ça et puis, c'est un top que j'ai déjà porté quelques fois que j'adore porter. Il est très léger à porter, du coup. Mais je pense que ça vient beaucoup du fil. Enfin, moi, j'adore les top tricotés. Et là, en fait, ce fil est vraiment génial. Alors, quand on le tricote, on a un peu ce côté rêche. Alors, moi, ça ne m'a pas gênée. Ça ne m'a pas non plus causé de mauvaises sensations au niveau des mains. Dès que je reprenais le fil, en fait, à tricoter, je me réhabituais assez vite au fil et puis, il n'y avait pas de souci. Donc, ça, c'était bien. Je l'ai déjà porté deux ou trois fois et, en fait, il se porte très bien. On est assez à l'aise dedans. Alors, j'ai trouvé au départ que le yoke, il tombait un peu bas. Mais finalement, quand le t-shirt se place bien sur soi, au final, ça allait. Je me sens plutôt à l'aise. Donc, du coup, voilà. C'est un t-shirt que j'ai beaucoup aimé tricoter. Je vérifie mes notes pour voir si j'ai rien oublié. Et si vous cherchez un top d'été à tricoter, qu'il soit simple à faire au final, dans un fil un peu original, du coup, celui-là, il est bien. Je pense que ce fil peut être adapté aussi à d'autres modèles. Mais du coup, effectivement, avec le jersey en vert, je trouve que ça lui va très, très bien. Donc, voilà. Voilà. Donc, du coup, c'est mon dernier top tricoté. Ce sera peut-être le seul de cette année 2020. Même si ça me démange fortement de monter un Colocasia. Mais bon, on est un peu au mois de... On est toute fin août. Le temps commence à changer. Et bon, je ne suis pas très sûre. Alors, le Colocasia, c'est celui-là. C'est celui qui est en couverture. Moi, la version qui m'intéressait, c'est la version que porte justement Pascaline avec la version blanche. Moi, c'est celle-là que je voulais faire. Et j'avais prévu de la BC Garn... C'est la BC Garn Biobalance, si je ne me trompe pas, pour ce modèle-là. Et j'avais prévu de la BC Garn Biobalance noire pour ce modèle. Donc bon, on verra. Peut-être que si l'envie me vient. Et puis si... On verra. Peut-être que je le montrerai ou j'attendrai l'hiver prochain. Ou on ne sait jamais. Si je pars en vacances au soleil pendant l'hiver, si jamais c'est possible. Peut-être que je me le tricoterai rapidement. Donc voilà. C'est mon premier tricot terminé que je vous présente. Et franchement, je vous le recommande. J'ai vu d'autres versions passer sur Instagram et sur Ravelry. Parce qu'il y avait un calme qui était organisé par Anaïs Louf sur Instagram. Et donc du coup, il y a plusieurs personnes qui ont tricoté déjà ce top de Rignac qui est très bien. Alors dernière chose. Moi, j'avais noté des petites coquilles dans les instructions dans le livre. Et au final, il y a des... Les coquilles, en fait, elles sont indiquées sur le site de Marie-Amélie. Vraiment son site mariameliedesign.com peut-être. Mais moi, après, j'avais vu qu'elle avait mis des errata sur son site de façon à indiquer que pour tel modèle, il y avait un souci dans les instructions à tel ou tel endroit. Et donc du coup, si jamais vous avez un modèle du livre ensemble que vous voulez faire, vous pouvez peut-être toujours aller voir s'il n'y avait pas eu des petites coquilles qui étaient restées lors de la première répression, on va dire. Et voilà, ça permet de s'en rendre compte tout de suite. Moi, je m'en étais rendue compte parce que je lis toujours un peu le patron. Je le lis toujours un peu avant de commencer à tricoter pour me le mettre en tête, pour voir un peu là où je vais. Et surtout aussi parce que, comme souvent, je dois ajuster entre la taille pour les manches, la taille du reste du corps. Donc ça me permet tout de suite de voir ce que je dois faire et est-ce que je peux partir comme ci, comme ça et compagnie. Donc voilà, ça c'était mon premier top tricoté et que j'adore porter. Alors, si je continue, je vais vous montrer des chaussettes. J'ai été piquée par la frénésie des chaussettes pour rendre l'hiver dernier, on va dire. Alors, l'été dernier, j'avais fait deux stages chaussettes avec tricot et stitch qui s'étaient déroulées justement à la boutique sur un fil à rosser de Céline. Et donc du coup, j'ai fait deux stages chaussettes avec Christelle de tricot et stitch. Et parce qu'à la base, quand même, je me suis mise au tricot pour les chaussettes. Alors, ça fait trois ans que je tricote et j'ai tricoté mes premières chaussettes après trois ans. Donc, on peut se poser des questions quand même. Surtout que c'est beaucoup moins long à tricoter qu'un pull ou même qu'un top tricoté d'ailleurs. Enfin, bref. Donc, du coup, enfin, je me suis mise à faire des chaussettes. Donc, j'avais fait une première paire que je n'ai pas ramenée là, mais je vais vous montrer la deuxième paire qui était déjà aussi un modèle de tricot et stitch. Donc, c'est un modèle gratuit qu'elle a, qui est sur son site internet qu'on peut en trouver. Alors, soit on peut le faire, le tricoter cette paire de chaussettes à partir des côtes ou à partir de la pote. De souvenir, moi, j'avais fait à partir des côtes pour cette première paire de chaussettes. Et donc, du coup, pour la deuxième paire de chaussettes, j'avais envie de rester, on va dire, dans l'univers chaussettes de tricot et stitch. Un peu pour bien prendre mes marques par rapport à la chaussette, comment la chaussette se construit et compagnie. Mais j'avais quand même envie d'avoir une petite nouveauté en démarrant par les côtes. Donc, du coup, j'ai décidé de partir sur son modèle qui est le modèle grimoire. Je vais essayer de le trouver pendant que je vous parle. Sinon, je vous mettrai un petit visuel pour que vous puissiez voir assez facilement. Mais donc, du coup, c'est un modèle grimoire qui, de souvenir, avait dû sortir pendant le précédent mi-teach, si je ne dis pas de bêtises. Et donc, du coup, ce sont des chaussettes qui se tricotent à partir de la pointe et qui ont un petit motif sur le devant du pied qui se fait avec une succession de mailles en doigt, de mailles en verre. Donc, c'est un motif assez simple à réaliser. Et puis, au final, les chaussettes sont assez simples. Donc, c'est un talon qui est un peu renforcé pour moi, mais elle l'appelle le talon souligné, Christelle. Donc, c'est un talon, si je ne me trompe pas, qu'elle a mis en place elle-même. Et donc, du coup, les explications du talon sont disponibles à partir du patron, une fois qu'on a acheté le patron. Et il y a une vidéo, en fait. Christelle a fait une vidéo. Donc, du coup, cette paire de chaussettes, on peut la tricoter très bien, uniquement qu'avec les vidéos tutorieles que Christelle met à disposition sur sa chaîne YouTube. Mais par contre, pour le talon souligné, c'est une vidéo vraiment spécifique à laquelle on peut accéder que quand on a le patron. Donc, du coup, les chaussettes grinoires. Donc, du coup, voilà. Donc, ce sont des chaussettes. Comme cela, donc, vous voyez, on a un motif central. où je vous dis, c'est un jeu de mailles en doigt et de rang, mailles en doigt, rang, mailles en vert, avec des intercals, avec des mailles en vert qui se mettent un peu par-ci, par-là. Et de part et d'autre du motif, en fait, on a une torsade 3-3, alors qui est orientée soit vers la droite, soit vers la gauche, en fonction de là où on se trouve sur le tour, en fait, sur le rang qui correspond au devant du pied. Alors, moi, ma paire de chaussettes, c'est une paire de chaussettes, on va dire, 100% tricot et stitch. Pourquoi ? Parce que c'est un patron tricot et stitch avec une laine tricot et stitch. Alors, je vais vous montrer la laine déjà. Donc, du coup, c'est sa base extra fine fingering. Ah, c'est à l'envers. Il faudra que je trouve la méthode pour que vous puissiez le voir à l'endroit. Donc, c'est sa base extra fine fingering. Donc, tricot et stitch. Si vous ne connaissez pas le compte de Christelle, vous pouvez aller la suivre sur Instagram. Et donc, du coup, c'est une composition 85% merino extra fine sur super vache et 15% nylon. Donc, c'est 400 mètres pour 100 grammes. Je ne sais pas, quand j'ai vu ce film, je l'ai acheté, je pense, justement, d'ailleurs, un jour où j'étais à une masterclass de Christelle, masterclass chaussettes. Et, ben, elle ramène toujours un peu les laines qu'elle teint elle-même. Parce qu'elle a aussi sa boutique sur Etsy. Et donc, du coup, j'avais beaucoup aimé ce vert, en fait. Moi, je le trouve super beau, ce vert. Et j'ai eu envie de faire des chaussettes avec, alors, le colorisme, c'est à peu près ça. Il est un peu moins lumineux que ça. Ou un peu plus vert que ce que vous voyez. Donc, mais voilà. Donc, du coup, je vais vous montrer quand même ce que j'ai fait. Donc, je vous disais que, voilà, donc c'est une paire de chaussettes où on démarre par la pointe. Alors, de souvenir, ça doit être un Judy's Magic Caston, je pense. Donc, j'ai regardé toujours pareil le tutoriel de Christelle Trico et Stitch de façon à faire le montage des mailles. Ensuite, on a toute la pointe qu'on tricote, je veux dire, de façon assez classique, avec des augmentations de part et d'autre. De façon à obtenir le nombre de mailles finales qu'on souhaite avoir pour le corps du pied. Et ensuite, on commence à monter le motif, en fait. Avec une succession ici de rangs envers, rangs en doigt. Et puis, les deux lignes de torsade de part et d'autre. Et donc, en fait, il y a deux grilles. Donc, une première grille qui correspond à cette partie-ci, que vous voyez là. Et une deuxième grille qui correspond... Alors, une première grille qu'on répète de souvenir trois ou quatre fois. Et ensuite, une deuxième grille ici, qui correspond à cette partie que vous voyez là. Donc, du coup, on répète tout cela au fur et à mesure, jusqu'à arriver au moment de faire le talon. Alors, je vais essayer de vous montrer le talon. Donc, du coup, le talon souligné. Alors, moi, il y a un côté qui me plaît bien et un côté qui me plaît moins. Je pense que j'ai dû me tromper au moment de le faire. Alors, je vais vous montrer sur celle-là. Je pense qu'il est un peu mieux. Donc, du coup, voilà. Là, c'est le talon. La façon dont il est. Donc, en fait, on a une succession de... Je vais essayer de vous montrer ça mieux. Voilà. Donc, là, on a une ligne de mailles glissées. Et en fait, c'est ce qui souligne le talon, d'où le nom talon souligné. Donc, du coup, on a cette partie qui souligne le talon. Et ensuite, on a la fin du... Quand on fait la deuxième partie du talon, là, on commence à avoir un jeu de côtes. Tout simplement. Voilà. Donc, on a un jeu de côtes au fur et à mesure. Et ensuite, une fois que le talon est terminé, on reprend la jambe. Ce qu'on va appeler la jambe. Et puis, on continue sur l'arrière le jeu de côtes jusqu'en haut. Et on continue le motif. Et quand on veut, qu'on le souhaite, on fait les côtes de la fin. Donc, j'ai beaucoup aimé tricoter ces chaussettes. Alors, si, j'ai beaucoup aimé tricoter ces chaussettes. Mais moi, j'ai toujours des phases où j'ai besoin d'avoir un tricot, où je ne réfléchis pas beaucoup. Alors, c'est un modèle assez simple à tricoter, assez simple à suivre. Les instructions sont très claires. On peut s'aider des tutoriels si on en a besoin. Donc, ça, c'est chouette. Mais, vous savez, des fois, il y a des patrons, même s'ils sont assez simples, il faut toujours faire attention à là où on en est. C'est-à-dire, où je suis dans la grille. Qu'est-ce que je dois faire après ? Et compagnie. Et moi, des fois, je n'ai pas envie de devoir réfléchir à l'heure où j'en suis et à quel moment je dois faire après. Donc, c'est pour ça que ma prochaine paire de chaussettes, que je n'ai pas prise là, c'est pas grave, je vous la montrerai après. Mais, après, je suis partie sur une paire de chaussettes vraiment zéro, zéro cerveau. Donc, c'est-à-dire, c'est du jersey. On ne se pose pas de questions. Et je crois que je suis repartie sur un tricot à partir des côtes. où je ne fais que du jersey avec un talon renforcé simple. J'aurais pu faire celui-là aussi, mais je suis déjà en niveau de talon ou pas ? Oui. Mais voilà. Donc, voilà. Donc, pour ce modèle-là, moi, j'ai beaucoup aimé. C'est assez simple, c'est répétitif. Donc, on s'y retrouve assez facilement. Mais voilà, si vous ne connaissez pas encore les modèles de Christelle, c'est un modèle assez sympa qui permet tout de même de se tricoter des chaussettes sans trop se casser la tête, mais qui ont une petite fantaisie, on va dire, de motifs. Donc, moi, j'ai beaucoup aimé. Et Christelle, elle a d'autres modèles de chaussettes qui sont disponibles sur son compte Ravelry, notamment. Donc, du coup, vous pouvez aller voir ce qu'elle propose. Et aussi, là, sa boutique de laine teinte main. Je suis rétie. Et donc, du coup, voilà, si ça vous tente d'aller voir son univers coloré, Christelle, elle a un univers hyper coloré. Très, 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 assez hyper coloré. Moi, j'aime beaucoup. Alors, il y a beaucoup de choses qui sortent dans ma zone de confort. Vous verrez au fur et à mesure, en fait, ce que j'aime bien comme couleur. Elles vont revenir très souvent. Mais j'avoue que quand je vois ce qu'elle fait, Christelle, comme coloré, des fois, j'ai envie de... J'ai envie un peu de sauter dans le vide. Donc, voilà. Je vous ai parlé de mes deux projets, de mes deux tricots terminés. Les deux dernières réalisations terminées en tricot, je pense. Oui, je ne me trompe pas. Oui, c'est ça. Et maintenant, du coup, pour finir la section tricot, je vais vous parler du tricot que j'ai en cours. Alors, ce n'est pas le seul tricot que j'ai en cours, soyez-vous clairs. Je suis incapable de tricoter, d'avoir un seul tricot en cours à la fois. Mais, voilà. Je vous parle de celui-ci aujourd'hui. Et puis, je vous parlerai des autres au moment voulu. Alors, je vous ai parlé de Marie-Amélie au tout début avec le top Dreamia. Je vais encore vous montrer du Marie-Amélie. Pourquoi? Parce que je pense que je dois faire aussi partie, un peu comme elle est l'autre Philippe, des grandes fans des modèles de Marie-Amélie. Alors, je ne les aime pas forcément tous, mais j'aime la plupart, on va dire. Donc, du coup, je vais vous parler d'un gilet qui fait partie de la première collection. Je vais essayer de vous trouver de modèles rapidement. Qui fait partie de la première collection des gilets précieux de Marie-Amélie Design. Donc, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais ça devait être au printemps dernier, donc printemps 2019. Elle avait sorti une collection de trois gilets qu'elle a appelée la collection de gilets précieux. Et donc, dans cette collection, il y a le gilet Mahonia dont je vais vous parler parce que c'est celui que je fais. Il y a un gilet qui s'appelle le gilet Siringa. Et puis, il y en a un autre dont je ne me souviens plus du nom. Je vous les dirai tout à l'heure. Donc, du coup, le gilet Mahonia. Donc, c'est un gilet qui se caractérise. Je ne sais pas si vous allez bien le voir. Là, je vais essayer de vous montrer. Donc, c'est un gilet qui a un col V. Et qui se caractérise. Allez, sois gentil. Fais le... Non, il ne veut pas. Hop, si, ça y est. Ça y est, ça y est. Ça y est, vous allez voir. Hop, voilà. Donc, du coup, c'est un gilet avec un col V qui se caractérise par un point matelassé sur l'ensemble du corps. C'est-à-dire les devants et dos. Les manches, donc, ce sont des manches longues. Et puis, elles sont tricotées en jersey, par contre. Jersey en doigts. Je vais essayer de ne pas vous donner le mal de mer. Voilà. Et donc, du coup, moi, ce qui m'a plu dans ce gilet quand je l'ai vu... Alors, quand je l'ai vu, j'ai craqué derrière le dessus. J'ai voulu le tricoter immédiatement. Bon, ça ne s'est pas totalement passé comme je le pensais. Mais j'ai beaucoup aimé ce gilet. Ok, donc, du coup, je reprends parce que ma carte... La carte SD était pleine. Donc, bon, la prochaine fois, je vais essayer de vider. J'ai oublié de vider ma carte avant de commencer à tourner. Donc, bon, je vais aller vous parler du fil. Donc, je vous disais que j'ai choisi un fil de chez Maison Corlène. Donc, c'est un fil Fingering qui est 100% Merino. Donc, 100 grammes, 400 mètres. Donc, c'est la Fingering Twist Old Ladies. Et moi, j'ai choisi le coloris Philomène. Alors, j'aurais pu choisir un autre coloris. Mais celui-là, j'aimais beaucoup. Déjà parce que c'est un bleu. C'est un coloris bleu, déjà. Et puis, vous verrez qu'au travers des épisodes, que j'aime le bleu. Donc, vous en verrez encore beaucoup. Donc, le gilet Maronia. C'est un gilet que j'ai commencé à tricoter, je pense, il y a bien un an. J'ai dû le commencer à tricoter, il me semble, l'été dernier. Et puis, l'été dernier, je me suis arrêtée courant de l'automne. Quelque chose comme ça. Parce que je ne sais plus quel projet a pris le pas. Et donc, du coup, sauté sur mes aiguilles. Largement mis aux oubliettes le gilet Maronia. Mais pourtant, j'y pensais beaucoup. Alors, je vous montre ma version. Dans ce superbe bleu, alors je ne sais pas comment ça va rendre. Ah, ce n'est pas trop mal, ce n'est pas trop mal. Donc là, vous voyez le point matelassé avec un système de côte tout en haut. Donc, c'est un gilet qui a une construction avec des manches montées. Là, vous les voyez, les manches montées. Et qui commencent à se tricoter, si je ne me trompe pas, par le dos. Donc, on commence par le dos en montant un certain nombre de mailles nécessaires. Le nombre de mailles nécessaires, tout simplement. On n'est pas trop mal niveau couleur. C'est un peu saturé, mais on n'est pas loin de la vérité. Où on a un système de côte ici, des côtes 1-1. Et ensuite, à un moment, on commence à faire le point matelassé. Qui est tout simplement une grille qui se passe sur un 8 rang. Où on a des mailles en droit ou des mailles envers. Tout simplement. Je pensais que c'était bien plus compliqué que ça. Et puis au final, c'est très très simple. Donc, je vous disais qu'on commence par le dos. Qu'on amène jusqu'en dessous des emmanchures. Quand on commence à faire les augmentations pour avoir l'arrondi sous les emmanchures. Une fois qu'on est arrivé là, on laisse le dos en attente. On passe au devant. On fait chacun des devants. Le devant droit. On l'amène au même endroit. Le devant gauche. Pareil. On l'amène au même endroit en commençant tout juste à faire les augmentations. Et ensuite, on met tout ce monde là sur le même câble. Et une fois qu'on est là, on continue le corps. Alors moi, j'ai tricoté les manches avant. Toujours un peu pareil. Parce que j'aime bien avoir les manches bien longues. J'aime pas que les manches m'arrivent là. Même quand le pull remonte en fait. Donc, je veux toujours m'assurer d'avoir des manches suffisamment longues. Je pense que la lumière a un peu changé. Parce qu'il fait beau. Donc, du coup, ça... Le soleil... Je suis sur ma véranda en fait. C'est pour ça que je regarde. Le soleil se cache un peu derrière les nuages. Donc bon, si la lumière change, je suis désolée. Je vais peut-être essayer de m'avancer un petit chouïa. Voilà. Pour que vous me voyez mieux. Donc, je vous disais quoi. Donc oui, la construction. Donc moi, ensuite, j'ai tricoté les manches. Les deux. Entièrement. D'ailleurs, ça a été l'occasion du marathon des manches. Qui avait lancé Mimi de Miminitz. De la chaîne... Du coup, on fait Instagram Miminitz. Et je crois son podcast, c'est chez Mimi. De Souvenir. Et effectivement, en même temps, on était un peu plusieurs. Alors, il y avait aussi... Elo Tricot. Elo Tulipe. Enfin, voilà. Il y en avait plusieurs à ce moment-là. Il y avait des manches en attente. Et puis, on venait faire les manches. Donc, on s'est un peu motivés ensemble pour finir nos manches. Donc, ça a bien été utile. Mes manches ont été faites assez rapidement grâce à ça. Et puis... Donc, je vous disais que j'aime les manches très longues. Donc, en général, j'essaie de les faire avant de terminer le corps. Afin de m'assurer d'avoir suffisamment de laine pour amener mes manches jusqu'au bout. Sachant que pour ce modèle-là, je pense que ça a été aussi comme si tu me disais de Marie-Amélie Design. Je pense que je suis partie sur des manches en plus avec une taille au-dessus. Par rapport à la taille que j'ai tricotée pour le corps. Donc, oui, pour le corps, je tricote une taille 95. Et pour les manches, je tricote une taille 100. Et je tricote toujours entre 25. Parce que Marie-Amélie tricote toujours entre 25. Voilà. Sur de la fingering. Donc, une fois que j'ai terminé mes manches, j'ai repris le corps. Et là, en fait, je ne suis pas très loin de terminer le corps. Alors, aujourd'hui, nous sommes le 28 août. Nous sommes le 28 août. Donc, je ne suis pas trop mal. Vous voyez ? Il doit me rester à peu près, peut-être, 7 ou 8 cm à faire avant de passer au côte. Donc, du coup, j'ai bon espoir. Alors, pourquoi j'ai espoir ? Il faudra que je m'asseye un peu pour tricoter. Mais, en fait, j'ai inscrit ce gilet dans le cal précieux qu'organise Elodie du compte Instagram et de la chaîne YouTube Elotulip. Donc, elle a organisé ce cal précieux à l'occasion de la deuxième sortie. Donc, plutôt, de la sortie de la deuxième collection de gilets précieux de Marie-Amélie Design. Et c'est une collection, cette fois-ci, qui se compose de deux modèles de Marie-Amélie et un modèle de Lucie Latelier Design. Et donc, du coup, Elodie, grande amatrice des modèles de Marie-Amélie, a bien sûr craqué sur l'un des gilets, sachant qu'elle avait testé déjà un autre gilet de la collection. Ben, elle a lancé un calme. Et au départ, c'était que pour la deuxième collection. Et puis, je pense qu'elle a dû avoir quelques messages lui disant, « Ah, mais est-ce qu'on ne pourrait pas aussi inclure les modèles de la première collection ? » Alors, moi, du coup, quand j'ai vu ça, ni une, ni deux, je me suis dit, « Ben, voilà, c'est la motivation qui me manquait pour remettre mon gilet maonien sur le devant de la selle. » Donc, je l'ai repris, je l'ai lâché, je l'ai repris. En ce moment, je l'ai repris sérieusement. Et comme j'approche de la fin, ben, j'ai vraiment envie de le tricoter. Alors, le calme d'Elosie a été prolongé jusqu'au 31 août. Nous sommes le 28. Je ne sais pas, vous en pensez quoi ? Vous pensez que je vais terminer, sachant qu'il reste à faire. Donc, je dois terminer le corde, il doit rester à peu près 7-8 cm du point matelassé, plus, peut-être 4 ou 5 cm, 5 cm, je pense, ou peut-être que 3 cm de côte, je ne sais plus, plus, normalement, la pâte de boutonnage qui vient fermer proprement le gilet pour qu'on ait une belle bordure. Alors, je vous dis normalement, pourquoi ? Parce que, je vais vous montrer ce qu'il me reste comme fil. Il me reste ça, en fil. A tout casser, je pense que je dois avoir, allez, 35-40 g, grand grand max, mais les 40 g, je n'y crois pas trop, je n'ai pas pesé. Là, il me reste ça, en fait, comme fil, comme quantité de fil. Vous y croyez ? Moi, je ne suis pas sûre d'avoir suffisamment de fil quand je vois à quel point ça passe vite dans le point matelassé. Je ne suis pas du tout sûre d'avoir suffisamment de fil pour pouvoir faire ma pâte de boutonnage. Alors, ce que je me suis dit, c'est que je me suis dit, ben, ce n'est pas grave si je n'ai pas assez de fil. Donc, c'est pour ça que j'ai fini mes manches. Je vais finir mon corps et puis je vais voir ce qu'il reste. Mais, en fait, je me suis dit, alors, je vais essayer de l'essayer, je vais essayer de le passer vite fait. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Je me suis dit, ben, que la pâte de boutonnage, je n'étais peut-être pas obligée de la faire, hein. Si je n'avais pas assez de fil, ce n'était pas grave. Alors, parce que, bon, alors, oui, c'est sûr, la pâte de boutonnage, je pense que ça permet de bien étirer le gilet de façon à ce qu'il se place bien et qu'il se termine... Alors, il ne faut pas que je perde des mailles. Oups, c'était pas loin. Hop, voilà. Et de façon à ce que le gilet, il se place bien et, voilà. Moi, je me suis dit, je trouve qu'au final, la finition du bord, alors, je ne sais pas ce que vous allez en penser, mais si je me rapproche un peu, elle est assez propre, en fait, non ? Vous en pensez quoi ? Le bord fini, là, sans la pâte de boutonnage, si jamais je n'ai pas assez de fil. Ça le fait comme ça, non ? De toute façon, je ne ferme jamais mes gilets. Donc, dites-moi ce que vous en pensez. Je l'enlève parce qu'il fait un peu chaud, quand même. Dites-moi ce que vous en pensez. J'avoue que... Je n'y crois pas. Je pense franchement que je n'ai pas assez de fil. Donc, si je n'ai pas assez de fil, ça m'est risqué, je verrai. Mais je préfère avoir un col, pas un col, un corps bien terminé, mes manches bien longues comme il faut. Et puis, la pâte de boutonnage, c'est peut-être pas grave. Si j'arrive à avoir un gilet bien fissé comme ça, je pense que je m'en accommoderai. Je trouve la finition tout de même assez jolie, même si on n'a pas la pâte de boutonnage. Donc, bon, pourquoi pas ? On verra. Je vous dirai. Je vous dirai, je posterai peut-être sur Instagram avant peut-être le prochain épisode, certainement. Mais j'aimerais vraiment bien pouvoir le terminer pour le 31 d'octobre. Ah non, le 31 août, plutôt. Donc, on verra. Élodie, on verra bien si je le finis d'ici là. C'est un peu mon challenge de me dire, profite de ce calme pour le terminer et te motiver. Parce que si je ne finis pas pour le calme, j'ai un peu peur que j'ai aussi peu de choses qui me restent à faire. que je le laisse encore de côté. Donc, bon, enfin, bref. En fait, j'ai terminé pour le tricot. Oui, la dernière chose que je voulais vous dire sur ce gilet. Alors, au départ, sur les instructions de Marie-Amélie, on est toujours pris par la main, comme il faut. Les constructions sont toujours intéressantes. Moi, j'aime toujours découvrir un peu ce qu'elles proposent pour monter le modèle. Et dans ce modèle-là, la particularité, c'est que je pense que Marie-Amélie donne les indications pour réaliser le... pour mettre en place le motif, pour être placé sur le... dans le gilet. Si je ne me trompe pas, quasiment, peut-être jusqu'ici. En tout cas, avant qu'on commence les augmentations. Mais à partir du moment où on commence les augmentations de façon à dessiner dans l'anchure, là, elle dit, ben, reconstruisez le modèle. Je ne me souviens plus trop où est-ce que c'est, mais... Elle dit reconstruisez le modèle. Et donc, du coup, ben, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? On commence à ajouter des augmentations. Il faut donc rajouter des mailles dans la grille. Donc, il faut pouvoir se retrouver. Moi, j'ai eu un peu de mal au départ à faire ça. Je n'ai pas trop compris tout de suite. Du coup, ben, quand je ne comprends pas tout de suite, qu'est-ce que je fais ? Je passe par de l'écrit. J'ai pris un carnet. J'ai... Parce qu'au final, qu'est-ce qu'il fallait gérer ? Il fallait gérer le début... Début... Alors, au moment, du coup, des augmentations pour le dos, donc, il fallait gérer début et fin de rang pour ajouter des mailles. Et donc, du coup, sur le rang d'après, il fallait recaler le motif, en quelque sorte. Et puis, sur les devants, pareil, au moment des augmentations, c'est-à-dire d'un côté ou de l'autre, devant, droit ou gauche, ben, à un moment, il fallait gérer à ce moment-là. Donc, moi, comme je n'y arrivais pas, qu'est-ce que j'ai fait ? Enfin, tout de suite, comme ça, voilà, j'ai bugué. Qu'est-ce que j'ai fait ? Ben, j'ai pris un carnet, comme je fais d'habitude. Je me suis fait une grille qui me permettait de gérer les débuts et fins de rang, on va dire. Et donc, du coup, à la main, je rajoutais les mailles et puis je reconstruisais le motif comme ça pour ne pas me perdre. Et c'est ce qui m'a permis, au final, de pouvoir continuer à bien... Je suis désolée, à quelques petits moucherons, en fait. Qui m'a permis, au final, de bien remplacer le motif et de ne pas me tromper. Sachant qu'à un moment, justement, j'ai décalé le motif. Enfin, ça s'était mal passé. Heureusement, d'ailleurs, que j'avais mis un fil de sûreté. Donc, du coup, j'avais dû détricoter un certain nombre de rangs. Et bon, voilà, au final... Au final, je m'en suis sortie. Maintenant, il n'y a ni augmentation, ni diminution. Il n'y a rien du tout. On va tout droit, on ne réfléchit pas et on répète le motif. Donc, ça, c'est fait. Bon, je crois que là, on est bon pour la partie tricot. Je ne sais pas combien de temps. J'ai déjà parlé, mais je crois à peu près bien presque 45 minutes. Je ne pensais pas que j'aurais été aussi bavarde. Du coup, j'hésite. J'hésite, j'hésite clairement à faire la partie couture. Mais si je ne la fais pas maintenant, je ne sais pas trop quand est-ce que je vais pouvoir la tourner. Et en plus, j'ai déjà tout installé. Bon, allez. On va passer à la couture. Et je vous montre un peu ce que j'ai fait dernièrement. En tout cas, pendant l'été, principalement. Je vais juste vous montrer cette robe qui est là, que vous voyez depuis le début. Le tee-shirt que je porte, qui est mon tee-shirt chouchou du moment. Clairement. Je pense que, de toute façon, le dernier vêtement tricoté, le dernier vêtement qu'on a cousu, c'est toujours le chouchou du moment. Et puis, je vais vous parler... Eh bien, j'ai oublié de prendre le deuxième. Mais c'est pas grave, je vous montrerai après. Je voulais vous parler de deux futurs projets, mais dont un où j'ai oublié de prendre le patron. Au pire, je vous mettrai un petit visio. Donc, alors, première réalisation cousue. Ce petit tee-shirt qui s'appelle... T-shirt que j'adore. Un tee-shirt hyper simple. Qui peut être cousu par des lieux dents. Alors, est-ce que vous voyez bien? Voilà. Donc, c'est le tee-shirt de nos jolies escapades. Donc, c'est un tee-shirt très, très simple. Alors, moi, j'aime bien l'histoire de ce tee-shirt. Vous pouvez aller voir sur le site de nos jolies escapades de l'histoire. Ça parle de challenge de couture, de création d'un patron du début jusqu'à la fin de la couture. De challenger des amis qui ne cousaient pas du tout. Et de façon à ce qu'ils puissent coudre ce modèle qui soit adapté pour les débutants. Alors, j'ai connu ce modèle-là avec le podcast de Sandrine, d'SB Création. Qui avait montré sa réalisation dans l'un de ses épisodes. Et donc, du coup, c'est un tee-shirt à encre-duire bateau. Alors, la taille, c'est du 34 au 48. Et ce qui est génial, c'est qu'il ne faut que 70 mètres de jersey fin. Alors, ils disent avec un pourcentage d'élasticité qui est supérieur à 20%. Moi, j'ai utilisé un jersey de viscose. En général, le jersey de viscose, sur l'élasticité, on est tranquille quand il demande à peu près 20%. On est au-delà. En général, avec le jersey de viscose. Mais donc, du coup, ce qui est génial, c'est qu'il faut que 60 cm de tissu. C'est bien, non ? Et pourquoi c'est bien ? Parce que, ben moi, ce petit coupon, qui vient de chez Monassu. Qui a un site de patron de couture et de tissu. L'été dernier, ils vendaient ce joli jersey de viscose. Donc, je vous le montre. Voilà, super fleuri, qui a du bleu, il y a un peu de rose, qui tourne un peu sur le rouge, violet, enfin voilà. Des coloris que j'aime beaucoup. J'ai craqué sur ce tissu, mais sur le site, il ne restait que 70 cm. Je me suis dit, ben écoute, c'est pas grave, je vais les prendre quand même et puis on verra bien ce que je peux en faire. Et cette année, quand je me suis dit, ah ben tiens, j'aimerais bien me faire ce petit top, enfin, j'ai pensé à ce coupon de 70 cm que j'avais. Et au final, il s'adapte hyper bien. Pourquoi ? Parce que, clairement, il est hyper léger. C'est un jersey de viscose, alors qu'il est de bonne qualité. Parce que, il a un peu de tenue, il ne se détend pas tout seul. Des frères du jersey de viscose, il se détend, on les touche à peine, on les pend comme ça. Et puis, il se détend assez fortement. Celui-ci, il a une bonne tenue, mais en même temps, il est léger. Et donc, du coup, c'est super. Alors, le patron, il est très simple. Pourquoi ? Parce qu'on a un dos et un devant. La différence entre le dos et le devant, c'est simplement la profondeur d'encolure. D'ailleurs, c'est la même pièce sur le patron. Et il nous indique de simplement creuser la pièce d'eau de façon à avoir la pièce devant. Oui, c'est ça. Ce n'est pas l'inverse. Donc, moi, j'ai décidé de coudre ce petit t-shirt dans ce jersey de viscose que j'ai beaucoup aimé. Alors, c'est une réalisation qui est vraiment extrêmement simple. On a des ourlets, en fait. C'est-à-dire au niveau de l'encolure. Donc, on pose un support doigt-fil. Alors, moi, j'en ai pris un là qui n'était pas extensible. Mais je réessayerai avec un support doigt-fil qui est extensible. Parce que je trouve que c'est un peu trop durci, rigidifié en tout cas mon encolure. Et donc, du coup, on pose des supports doigt-fil ici, sur tout le long, en fait, de la pièce, devant et dos. Et ensuite, on fait simplement des ourlets de façon à fermer. Donc, un ourlet ici qu'on amène jusqu'au bout. Pareil, des deux côtés et de façon identique pour le dos. Et ensuite, on a une finition où on fait des... Des piqûres à l'aiguille double, en fait. Tout simplement. Donc, sur tout le long de l'encolure, sur les manches ici. Ici, c'est également un ourlet, en fait, tout simple. C'est un ourlet tout simple avec... Alors, je ne sais pas si vous voyez les piqûres de l'aiguille double. Alors, on les voit peut-être un peu mieux. Ouais, on les voit un peu mieux ici. Voilà, vous voyez. Vous voyez, je vous disais que c'était un peu trop rigide. La prochaine fois, quand j'en ferai un, je me suis acheté du support doigt-fil extensible. Je pense que ça se tiendra mieux. Et vous voyez là la finition qu'on a ici. Alors, le support doigt-fil, il aide beaucoup de façon à stabiliser la piqûre qu'on fait avec l'aiguille double. Et donc, du coup, voilà. Donc, c'est un t-shirt qui est très accessible aux débutants, qui n'a réellement aucune difficulté. Et il est assez plaisant à coudre et assez rapide. Donc, du coup, c'est un petit t-shirt que j'aime beaucoup. Et je pense que je le referai dans un tissu similaire. Parce que je pense que... Je ne suis pas sûre que je... Alors, il faudra peut-être que j'essaie dans un jersey de coton. Mais un jersey de coton qui ait suffisamment d'élasticité, du coup. Peut-être un jersey qui soit avec du coton et de l'élastat, n'est pas juste un jersey de coton 100% coton. Il faudra voir. Mais voilà, pour ce t-shirt, moi, je l'aime beaucoup. Et c'est un patron gratuit, j'ai oublié de le dire. C'est un patron gratuit que vous pouvez télécharger sur le site... Que vous pouvez télécharger sur le site de nos jolies escapades. Donc, n'hésitez pas. Alors, maintenant, je vais vous parler de cette robe. Je pense que vous l'avez déjà reconnue. Si vous cousez, vous l'avez déjà reconnue, certainement. Et si vous ne l'avez pas encore reconnue, parce que peut-être que vous l'écoutez dans la voiture, c'est un patron de la marque Direndo. Donc, c'est le patron de la robe Magnolia. Donc, cette robe, si je ne me trompe pas, elle a dû sortir il y a à peu près deux ans, je pense. Et, en fait, moi, je trouve que c'est une robe superbe. Et qui s'adapte à toutes sortes d'occasions. On peut très bien la faire pour aller à un mariage. Mon premier modèle, je l'ai fait pour un mariage. On peut très bien la faire pour tous les jours, pour sortir tous les jours, pour aller travailler, pour... En toutes occasions, je trouve. Donc, vous avez deux versions, en fait. Il y a une version longue. Une version, oui, longue. Une jupe longue, manche longue. Mais avec un décolleté qui est beaucoup plus profond. De souvenir qu'il est doublé. D'ailleurs, le cançage est doublé sur cette version. Et vous avez la version B, ici, qui est une jupe courte. Un décolleté un peu moins sexy. Et puis, des manches papillons. Et moi, j'aime beaucoup cette version B. Sur la version A longue, vous avez une fente aussi. Que moi, je trouve super bien. Et je pense que je me ferai cette version longue cet hiver, je pense. Mais bon, on ne va pas parler l'hiver, maintenant. Parlons de cette robe. Donc, je l'ai... Donc, j'ai fait la version B, complètement version B, sans modification de version. Mais avec ajustement de patron pour que ça s'adapte à ma morphologie, à moi. Donc, j'ai dû faire un ajustement de poitrine. Parce que je fais partie de la team Petite Poitrine. Et donc, j'ai fait un ajustement de poitrine. Au départ, j'étais partie sur un 38. 38 au niveau de la poitrine. Et 42 au niveau de la taille et des hanches. J'ai une cambrure assez forte. Donc, j'ai dû faire une modification de cambrure. De façon à ce que la ceinture ne baille pas dans le dos. Alors, pas les liens. Vraiment la partie ceinture du dos. J'ai dû aussi enlever un centimètre et demi au milieu dos. Donc, peut-être que ça sera revenu peut-être à faire une taille en dessous. Ou une taille et demie en dessous. Je n'ai pas refait. J'ai fait juste ces modifications en portée sur moi. Donc, du coup, j'ai fait ça. J'ai fait ça. J'ai certainement dû faire quoi d'autre ? Oui, j'avais dû enlever, rattraper un peu ici sur le côté. J'ai dû enlever de souvenir à peu près 0,7 cm. Sur tout le côté. De chaque côté, en fait. De chaque côté, j'ai dû enlever 0,7 cm. Donc, pareil, ça revient à enlever à peu près 2,4 cm au total. Donc, peut-être que ça me revenait à redescendre sur la taille 40. Quelque chose comme ça, à quelque chose près. Donc, du coup, c'est un modèle que j'ai cousu dans une... C'est plutôt une popline de souvenir. Ou une bâtisse d'atelier brunette. Donc, c'est un de leurs anciens tissus. J'ai dû l'acheter celui-ci il y a peut-être un an et demi ou deux. Lors certainement de période de solde ou de choses comme ça. C'est un tissu qui est très agréable à coudre. C'est une petite cotonade. Donc, c'est très agréable à coudre. C'est très simple à coudre. J'ai souligné l'encolure avec un passe-poil doré. Je ne sais pas si vous allez voir. On va éviter de le faire tomber. Le petit passe-poil doré. Voilà. J'aime beaucoup. Je n'ai pas l'habitude de mettre des paillettes sur mes coutures. Mais je ne sais pas. Là, avec ce tissu, j'avais envie de le relever un peu. J'avais envie de lui donner un petit peu... Un petit quelque chose un peu funky, on va dire. Donc, du coup, je lui ai mis un peu des paillettes. Et puis, ce dont je n'étais pas du tout convaincue avant de coudre ma première version. Le petit lien dans le dos. Et là, j'ai recousu exactement la même version. Et donc, du coup, j'aime beaucoup cette robe. Celle-ci, je ne l'ai pas encore portée parce que je l'ai terminée il n'y a pas si longtemps que ça. Et donc, du coup, c'est une robe que je peux porter très bien pour aller au travail. Alors là, par contre, ce tissu-là, il est un peu transparent. Donc, du coup, je pense qu'il faudra que je mette un fond de robe en dessous. La prochaine fois, si j'en fais une robe Manolia avec un tissu un peu transparent, je penserai à la doubler. Et notamment, alors, on peut doubler de plusieurs façons. Mais j'ai vu une façon très ingénieuse sur la chaîne de Couture et Paillettes, Bérangère, qui a montré comment doubler la robe de façon à ce que ça reste joli à l'intérieur et qu'on ne voit pas les coutures. C'est-à-dire que tout ce qui est couture d'assemblage de la doublure, de la doublure elle-même, et couture d'assemblage de la doublure à la robe, le tissu principal, tout est caché. Donc, si jamais ça vous intéresse, allez voir sa vidéo. Moi, j'avais regardé un peu et c'était super bien expliqué, donc n'hésitez pas. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur cette robe ? C'est un modèle que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup les manches comme ça. Alors, là, je suis en train de réfléchir à faire ma troisième version, qui était censée être une version d'été, mais ce sera quand même une version d'été, sans manches, que je voulais faire dans cette rayonne-là, que j'ai acheté encore chez Surafilor. Alors, c'est la superbe versionie de Céline, j'adore ce tissu. C'est un tissu de la marque Dashwood. Alors, j'en ai deux différents que j'avais acheté chez Céline. Et là, quand j'ai vu ce tissu, je me suis dit, je veux une robe longue dans ce tissu. Donc, en ce moment, je suis dans ma période Magnolia, donc forcément, étant donné que le patron est prêt, ce serait Magnolia longue, sans manches. Alors, qui dit sans manches, sachant que le patron, il est fait pour être cousu avec des manches. Alors, soit les manches longues de la version A, soit les manches papillons pour cette version. Ça veut dire que moi, je voulais retracer l'emmanchure de façon à avoir une meilleure finition et que ça ne dépasse pas, en fait, au niveau de l'épaule. Parce que moi, je préférerais que ça ne dépasse pas et qu'on ait vraiment l'impression que ce soit un modèle qui a été fait de façon... de façon à vraiment être sans manches. Donc là, j'ai retracé le patron de façon à faire cette modification. Et je suis en train de coudre la petite toile rapide du corsage de façon à ajuster la version sans manches du patron. Oui, donc du coup, je vous disais, j'ai encore une petite coupure. Donc là, il va vraiment falloir que je pense à vider mes cartes... à vider ma carte SD, en tout cas, avant de... avant de... avant de commencer à tourner parce que j'avais oublié que je pouvais parler beaucoup. Donc bon, bref. Allez, on y va, on continue et puis après, j'ai presque terminé, en fait. Donc du coup, je vous disais que je voulais faire une petite modification ici. Alors, je vais juste vous remettre correctement. Je voulais juste faire une petite modification ici de façon à enlever ce... de façon à faire le petit ajustement qui est nécessaire parce que je pense que ma pente d'épaule est légèrement plus tombante que la pente d'épaule du patron. Donc, il y a plusieurs façons de le faire. Donc là, je vais tester en... relevant, en fait, le point de couture ici. Donc je l'ai fait des deux côtés et pour l'instant, je l'ai fait uniquement sur le devant du corsage. Donc je verrai si... Normalement, sur l'arrière, ce n'était pas nécessaire. Donc je vais voir si c'est bon ou pas. Et donc voilà. Donc je vais faire cette petite toile rapide. Et donc du coup, l'idée, c'est de pouvoir la coudre afin d'essayer de la porter quand même avant qu'il commence à faire trop froid. On ne sait jamais pour les thins indiens. Ça ne pourra toujours servir. Donc du coup, dans ce superbe tissu que j'adore, clairement. Et je me dis que même tout début d'automne... Alors moi, je suis un peu frileuse, mais tout début d'automne, quand il ne fait pas encore trop trop froid, c'est-à-dire... Alors pour moi, pas trop froid, ça veut dire qu'il ne fait pas 10 degrés pendant la journée. C'est-à-dire qu'on reste peut-être encore à un moment de la journée. Peut-être qu'il fait encore 15. Alors peut-être que je mettrai un collant en dessous. Un collant en dessous. Et puis peut-être des petites bottines bien sympas. Et puis, j'ai un petit gilet. Le gilet falésia que j'ai fait dans une couleur un peu orangée. Donc qui se marierait très bien, par exemple, avec ce coloris là. Ou même les coloris un peu rougeâtres là. Ça se marierait très bien avec. Je vois bien cette tenue, hein, pour cet automne, quand il ne fera pas encore trop froid pour moi. Donc voilà pour la robe maounia. Pas maounia, la robe magnolia. Donc deuxième du nom. Troisième du nom. La quatrième du nom sera certainement, donc une version magnolia. Donc je vous disais, pour cet automne-hiver, donc là il fera un tout petit peu froid. Je la ferai certainement avec des manches longues. Alors, je ne sais plus si ce sont vraiment des manches longues ou des manches trois quarts. En tout cas, je la ferai avec ces manches là. Je réfléchis par contre à changer la finition du bas. En bas, en fait, on a une finition, ça se voit un peu sur le dessin technique. On a une finition avec un élastique en fait. Il y a un élastique, il y a une petite coulisse qui est faite et un élastique qui passe à l'intérieur. Et je pensais faire une finition peut-être, alors pas forcément une finition avec une pataine déchirable ou quelque chose comme ça. Mais enfin, plutôt quelque chose qui ressemble à une pataine déchirable, même si je ne ferais pas exactement une pataine déchirable. Mais voilà. Une finition un peu plus comme celle-là. On verra. Le tissu, j'en ai peut-être déjà un que j'ai en tête qui j'avais dû acheter chez Prétibé un ceris et c'était un sergé de laine ou quelque chose comme ça. Mais un sergé de laine, du coup, c'était un tissu assez fluide. Donc du coup, c'est pour ça que je voyais bien la magnolia dedans. Bon, on verra ça cet automne. Mais bon, la quatrième du nom, c'est celle-là. Et je me dis, quitte à avoir un patron qui est prêt, qui est modifié, ajusté pour moi, du coup, qui me va bien, que j'aime bien sur moi, que j'aime bien porter. J'ai déjà reçu beaucoup de compliments en portant mes versions, mes deux, plutôt ma première version de magnolia puisque c'est celle-là que j'ai portée. Mais quand je vois, en fait, voilà, que j'ai déjà investi du temps sur ce patron de façon à ce qu'il m'aille, je me dis, autant l'utiliser. Donc comme ça, j'aurai un certain nombre de versions que je pourrais porter. Et puis on verra cet automne si j'en fais une ou deux en fonction de mes envies et en fonction de ce qui se passe. Donc voilà pour ce deuxième projet. Et alors, bon, j'ai encore oublié, pourtant, ça fait deux fois que je vais vider la carte mémoire. Mais je vais essayer de vous le montrer là. Alors, je voulais vous parler d'un projet au long cours que je vais lancer incessamment sous peu. Ouh là là, ça commence à gronder. Alors la lumière risque de changer peut-être. Ça devient assez gris et ça gronde. Je vais essayer de terminer rapidement. Je vous parle juste de ça. J'ai un projet, alors j'ai deux projets au long cours, mais aujourd'hui, je vais vous en parler déjà d'un. Alors cet hiver, j'ai prévu de coudre mon manteau. Alors c'est le premier manteau que je vais coudre, mais j'ai prévu de coudre mon manteau. Alors l'année dernière, j'ai complètement craqué sur le manteau hémisphérique de Polynalis. Et donc du coup, j'ai craqué sur le modèle. Pourquoi ? Je vais vous montrer dès que l'image, dès que je trouve une image qui se charge. Parce que j'ai énormément craqué au final sur le patron en lui-même. Parce que c'est un patron qui a la taille marquée. Déjà, c'est un patron qui a la taille marquée. C'est un patron qui est assez structuré. Je trouve qu'il a de très belles lignes. Il a des découpes princesses. J'aime beaucoup les découpes princesses. Et je trouvais que c'est un manteau qui est très féminin. En fait, moi ce qui m'embête souvent quand je porte des manteaux l'hiver, c'est que j'ai l'impression des fois, dans certains manteaux, alors bon, ça peut être la mode, mais moi c'est pas forcément mon goût. Moi je préfère avoir des choses qui soient centrales à taille. Je trouve que ça me va un peu mieux. En tout cas, je trouve que ça me va mieux. Et il y a des fois, certaines années, c'est les modèles de manteaux qui sortent dans le commerce. Ce sont des manteaux un peu lous, assez large, des choses comme ça. Et moi, c'est pas trop ce que je préfère. Donc, pour vous montrer le schéma technique du manteau hémisphérique. Alors, est-ce qu'il faudra bien... Si ça arrive, voilà. Donc du coup, vous voyez, c'est ce manteau-là. Donc, on voit bien qu'on a... Quand on regarde devant et d'eau, on voit bien qu'on a une taille qui est très cintrée. On a des manches un peu raglants, on peut dire. Et puis, on a des découpes princesses. Alors, ce ne sont pas vraiment des découpes princesses. Ce sont plutôt des longues pinces, en fait. Qu'on pourrait plutôt dire. Ce sont plutôt de longues pinces. Et donc, du coup, pour que vous ayez un petit visuel dans un tissu... Donc, moi, j'aime beaucoup ce manteau. Effectivement, parce que... De par sa forme, en fait. Je trouve que c'est un manteau qui est super joli. Et en plus, j'avais vu... Je l'avais vu en réel et en porté en direct. Lors d'une fois d'un tricoté qu'avait organisé Marjiva. Vous connaissez peut-être son compte sur Instagram. Et elle avait cousu ce manteau. Et en fait, ça m'avait confirmé que... Ouais, j'aime vraiment ce manteau. Parce que je le trouve très élégant. Je trouve qu'il marque bien la silhouette. Et voilà. Donc, il me plaît beaucoup. Donc, du coup, en fait, ça fait à peu près... Je voulais déjà peut-être le coup de l'année dernière. Mais bon, je ne m'étais pas lancée. Je pense par faute de temps. Et puis, j'avais des petits soucis aussi. Et je ne pouvais pas le faire. Et donc, du coup, par contre, je me suis dit « Ben non, cette année, il faut que je y aille. Pourquoi ? » Mais en plus, je ne me suis pas laissée le choix. Ce printemps, en fait, pendant que... On fait toujours un peu de nettoyage, un peu de rangement, un peu de choses comme ça. Un peu de tri, des armoires et tout ce qu'il y a à la maison. Et donc, du coup, un jour de tri, j'ai vu l'état de mon manteau actuel. Qui est un manteau que j'ai acheté dans le commerce. Je pense qu'on doit bien faire. Quatre ans, facilement. Et donc, du coup, le manteau, il commençait vraiment à être dans un piteux état. Ça fait... Depuis l'hiver dernier, j'aurais dû clairement le mettre de côté. Mais j'ai quand même continué à le porter. Donc, j'avais la doublure qui commençait vraiment à se déchirer de l'intérieur. Mais réellement, pas juste un peu. Donc, j'étais arrivée à un point où j'avais même peur d'ouvrir mon manteau devant les autres. Parce que, vous voyez, on voyait les trous et tout. Bon, bref. Donc, je me suis dit, non. Quand j'ai vu l'état du manteau, à quel point il boulochait. Donc, il commençait vraiment à devenir très très moche. La doublure intérieure, elle était complètement défaite. Donc, il n'y a plus de doublure. Enfin, elle était tenue par-ci, par-là, par des morceaux. Il y avait des trous de partout. Je me suis dit, ben, non. Il est grand temps de mettre ce manteau à la poubelle et que je couse mon manteau. Donc, comme ça, je me suis dit, je n'ai pas le choix. Je vais même être obligée de prendre le temps de le coudre. Donc, ça ne me dérange pas. J'aime bien faire les projets au long cours comme ça. Donc, je me suis décidée sur ce patron. J'ai déjà les tissus. Les tissus que j'ai dû acheter il y a au moins trois ans, je pense. En tout cas, pour le lénage. Je l'avais acheté chez le coup pour ça qu'il y a. Donc, du coup, ça va être mon projet au long cours. Je vais vous montrer un peu ça. J'ai déjà commencé à travailler dessus en choisissant la taille. En regardant les ajustements que je devrais faire et tout. Notamment parce qu'il y a déjà la stature chez Polynalise qui est à 1m65. Et moi, je mesure 1m68. 69. Je ne sais plus. Bref. 68 ou 69. 1m69. Et donc, voilà. Du coup, je devrais déjà faire ça. Et puis après, je vais quand même essayer de me lancer dans une toile rapide. Au moins pour valider tout ce qui va être la taille. Je pense que j'essaierai quand même de faire un ajustement de poitrine. Parce que j'ai vu dans le patron que c'était indiqué que le patron était fait pour une poitrine avec un bonnet B. Moi, je suis un bonnet A. Donc, je pense que je vais faire un petit ajustement de poitrine. Entre 1 et 1,5 cm certainement. De façon à ne pas avoir quelque chose qui... Vous voyez qu'il y a trop de volume ici. Je n'aime pas quand j'ai trop de volume parce que je n'ai pas fait les ajustements qu'il fallait. Donc, du coup, je vais faire ça avec une toile rapide pour valider la taille, les volumes. Bien vérifier que c'est bon. Et une fois que ça, ce sera bon, je pourrais partir sur mon tissu avec sa doublure. Et puis, ce sera bon. Donc, je vais vous montrer ça bientôt. J'espère le faire assez rapidement. Parce que je vais devoir mettre mes machines en révision. Ça va être la première fois. Je vais devoir mettre mes machines en révision. Et comme je les amène à Paris, du coup, je vais devoir amener les deux en même temps. Donc, je vais rester sans mes machines pendant quelques semaines, voire peut-être même un mois. Donc, il faut vraiment que je fasse ce manteau pour le mois d'octobre. Il faudrait qu'il soit cousu pour que je sois tranquille. Et que ensuite, je puisse ramener mes machines. Et si je les récupère à Noël, ce n'est pas grave. Je ferai autre chose. Je ferai du modélisme pour créer mes pauvres compatriotes. Ça, ce sera chouette. Et je n'ai pas besoin de machine pour ça. Je vous parlerai du modélisme une prochaine fois. Parce que c'est la nouvelle chose dans laquelle je suis tombée. Je vous raconterai. J'ai fait une formation qui a commencé au mois de juin. J'y retourne bientôt pour la deuxième session. Et j'ai hâte. Et je vous raconterai. Je vous montrerai d'ailleurs bientôt aussi ma première jupe. J'ai plein de choses à vous montrer, en fait. Donc, il va falloir que je m'organise pour faire ça. Aussi bien là que sur Instagram. Parce que j'ai pas mal de retard sur ce que je dois vous montrer sur Instagram. Bon, voilà. Je pense que j'ai fait le tour sur tout ce dont je voulais vous parler. J'espère que ça vous a plu. J'espère que je n'ai pas trop parlé. J'ai parlé un peu beaucoup. J'espère que ça ne sera pas trop long. Je suis adhérent des podcasts longs, mais pas trop 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 non plus. Donc, bon, vous me direz. Voilà. Moi, j'étais ravie de faire ça. Ça fait bizarre, effectivement, de parler devant sa caméra. Moi, en plus, là, je suis sur ma véranda. Mais, bon, je suis toute seule. Donc, ça va. Et puis, écoutez, je vais essayer de vous agencer tout ça pour pouvoir le poster sur YouTube. Et puis, je vous dis à bientôt pour un second épisode, peut-être. Dites-moi. Allez, salut ! Sous-titrage ST' 501